nous être très nerveux c'était notre quotidien donc si tu veux voilà on était énervé on avait quand même un entraîneur qui s'appelait jacques fouroux qui allait chercher la fibre qui allait chercher le sentiment mais réellement ça nous plaisait d'être nerveux de se remonter la pendule et voilà de dire qu'on allait d'installer chez tout le monde voilà quand tu vas faire un match du tournoi tu sais que tu as amené vous avec le combat quoi donc l'anxiété la nervosité tout ça est là et puis tu es aussi nerveux parce que tu veux bien faire et que tu veux gagner moi en tant que tournée mais mes amis et mes frères de l'équipe de France aimaient bien ça aussi parce que voilà quoi c'était un peu c'était une base un fondement en tous les cas je me souviens très clairement que le premier quart d'heure ou les premières 20 minutes il me semble que j'ai pris des stères de bois sur le dos quoi je veux dire le fighting spirit et je crois qu'on ne se trompe pas sur le mot il y a l'année quand ils étaient de partout ils nous sautaient dessus ils nous tournaient à la gorge et ils nous maltraitaient non mais je déconne pas quoi des fois des fois c'est pas la peine de se parler des fois les regards sont suffisants les attitudes sont suffisantes on avait des certitudes quand tu as des certitudes je n'ose pas dire que tu laisses passer l'orage parce qu'on aurait préféré pas prendre les deux essais mais on avait des certitudes et on savait qu'on allait y arriver le premier essai il n'y a presque pas de sourire parce qu'on était tellement concentré dans le fait de revenir puisqu'on avait quand même pris la rousse on était secoué et il fallait revenir et l'équipe de france avait fait beaucoup de travail pour revenir donc c'est un mouvement qui avance deux ou trois fois donc je suis le dernier au plus près de la ligne donc je marque on marque l'essai je marque l'essai vite vite on va se replacer on reste dans le match on est bien concentré le deuxième a été plutôt comme une délivrance en disant ça y est on les enfonce en mêlée le ballon sort sur le côté je crois que c'est éric bonneval qui le récupère et qui fixe le dernier l'année qui me fait la passe on est on est revenu on a recollé on est repassé dedans maintenant on va pouvoir être les champions on va pouvoir on va pouvoir peut-être faire le grêcher la jouissance est très extrême tu entends tu vois un bois tu regardes tu regardes les tribunes tu regardes le truc ce que tu as vu à la télé pendant un certain nombre d'années c'est toi aujourd'hui qui en est acteur ça c'est ça c'est énorme ça c'est énorme les supporters c'était extraordinaire le droit d'aller sur le stade j'étais trois mètres au dessus de la pelouse il y avait un bois et ma tête regardait le tourner de partout je voyais ces tribunes tout ça c'était un moment de 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 c'est une drogue de drogue extraordinaire quoi voilà ce qui compte c'était de gagner le match avec ce collectif formidable effectivement de faire un grain chez l'aime parce que on est allé en irlande on le savait parce qu'après tu le sais que gagner ce match ça change je vais radicalement notre vie c'est pas je peux le dire je sais pas combien d'années après j'ose même pas calculer j'ai pas très envie de calculer tellement ça fait peur mais réussir au rugby jouer en équipe de france ça change ta vie faire comme ça des performances sur quelques années extraordinaires avec l'équipe de france ça change ta vie dans ce que tu as en toi de dire on l'a fait quoi alors je me prends pas pour pour amstrong qui a marché sur la lune c'est pas je veux dire restons restons humbles mais quand bien même quand bien même je voilà je veux dire tous les matins on pense pas tous les matins à ça mais de temps en temps en voiture une bonne petite musique un peu de nostalgie putain on l'a fait on l'a fait appétant chapea 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 Sous-titrage ST' 501